Bonjour, tu veux une punition de vos camarades ? Rapidement, un mot sur votre thème, comment l'avez-vous choisi ? Donc, comme je fais de l'athlétisme, j'avais entendu parler du cas des femmes hyperandrogènes dans le sport et on s'est tout de suite dit que c'était la cause qu'on voulait défendre, surtout après avoir fait un peu de recherche et vu vraiment les choses atroces que certaines femmes subissent. Si vous avez des choses à dire, on vous écoute. Un taux de testostérone inférieur à 5 nanomoles par litre de sang. Telle est la définition de la femme. Définition quelque peu étonnante. Et pourtant, bel et bien la cause d'un certain nombre d'absences dans la catégorie féminine au Mondiaux d'athlétisme 2019, à Doha. L'une des femmes exclues de cette catégorie se nomme Caster Semenya, championne sud-africaine du 800 m. Et quelle est sa faute ? Son taux de testostérone est naturellement plus élevé que la norme fixée en mai dernier par l'IAAF, la Fédération internationale d'athlétisme. Préservez le droit de chacun de participer à l'athlétisme sans discrimination aucune, dans un esprit d'amitié, de solidarité et de fair-play. Voici un début de l'IAAF inscrit dans leur Convention. Ce règlement, pourtant supposé universel, ne semble pas s'appliquer aux femmes hyperandrogènes. Scrutées, dénoncées, humiliées par de nombreux médias, discriminées sans preuves concrètes ni justifications plausibles, le droit de ces femmes d'exister telles qu'elles sont et ont toujours été, ne semble tenir qu'à un fil de plus en plus fragile. En 2009, Caster Semenya avait même été interdit de compétition pendant 11 mois, le temps de subir un test de féminité que lui imposait l'IAAF, simplement à cause de son apparence physique, jugée trop masculine, et de ses résultats remarquables dans sa discipline. Prélèvements sanguins, examens des barres génitales, analyses chromosomiques, une expérience humiliante qui a brisé sa dignité, la marquant à jamais. Pourtant, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme aurait dû la protéger. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, est-il écrit. Pourtant, ces méthodes sont toujours utilisées. Les athlètes sont inspectés sous tous les angles, tels des rats de laboratoire, ballotés entre les gynécologues, psychologues et endocrinologues. Cependant, l'IAAF propose des solutions à ces athlètes, leur promettant un retour proche dans les grandes compétitions, si elles coopèrent. Il leur suffirait de faire baisser leur taux de testostérone, soit par un traitement hormonal, soit par une opération. C'est justement ce qu'a vécu Annette Négeza, championne hougandaise du demi-fond, qui s'est vue retirer son droit de participer aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Comme Castor-Semenia, son taux élevé de testostérone et son apparence avaient été pointés du doigt. Retraçons son parcours tragique. À l'annonce de son exclusion, l'IAAF la contacte et lui explique qu'elle a besoin d'un traitement spécifique pour réguler son taux de testostérone si elle veut espérer concourir à nouveau. C'est ainsi qu'elle se retrouve dans un pays seul. Dans un pays qu'elle ne connaissait pas, mais que nous connaissons bien. La France, pays des droits de l'homme. Après avoir retiré ses vêtements, l'athlète est inspectée sous tous les angles tel un râpe dans le laboratoire. Elle ne se souvient pas du déroulement de l'intervention, n'étant alors pas pleinement consciente de ce qui lui est arrivé. C'est au réveil qu'elle réalise qu'on lui a menti, qu'on l'a trahi. Elle a servi de sujet d'expérimentation. Contrairement à ses attentes, ce n'est non pas avec un pansement sur une simple égratignure qu'Anette se réveille, mais bel et bien avec de larges coupures sur son bas-ventre. L'athlète, impuissante face à sa situation évidemment irréversible, garde le silence. Elle renvoyait chez elle, sans aucun suivi médical, si ce n'est une simple prescription médicamenteuse pour les trois semaines à venir, loin du traitement hormonal sur le long terme nécessaire après une telle opération. Ce qu'Anette a véritablement subi, c'est une ablation du clitoris et des glandes internes produisant de la testostérone. De véritables mutilations sexuelles pratiquées sans son consentement. Pourtant, le code de déontologie médicale dispose dans l'article 41 qu'aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, dans l'article 35, que le médecin date à son patient une information claire et appropriée des soins qu'il lui propose. Les docteurs impliqués dans cette opération n'ont pas respecté cela fondamentale d'application de l'éthique médicale. Face à ces accusations, l'IAF s'est indignée. On ne peut pas obliger les athlètes à subir un traitement hormonal. Cependant, au cas de l'Athlète refuse, elle ne sera pas qu'à l'issier. Comment ne pas sourire devant l'ironie d'une telle déclaration ? Comment peut-on contraindre ces femmes à choisir entre l'abandon de leur carrière, de leur passion, et la soumission à des traitements discriminatoires et dangereux pour leur santé ? En effet, ces traitements ne sont pas sans conséquences. Annette raconte que, depuis l'opération, elle est victime de fragilités ososédues aiguës, lui causant des douleurs dans les jambes, qui la limitent dans ses déplacements quotidiens. Tous ces impacts, l'athlète n'en avait pas conscience avant d'en être la victime, puisque les médecins n'avaient jamais mentionné d'effets secondaires néfastes et lui avaient au contraire promis qu'elle pourrait rapidement reprendre l'athlétisme. Malheureusement, la réalité est tout autre. Annette ne pourra plus jamais courir. Elle qui, sept ans auparavant, était prête à participer aux Jeux Olympiques de Londres. Un rêve qu'elle pouvait alors toucher du bout des doigts, mais qui, désormais, appartient au passé. Toutefois, la mobilisation en faveur de ces femmes victimes de discrimination hormonale gagne en envergure. Suite à un reportage sur les mutilations dont certaines athlètes affirment avoir été victimes, 25 sportifs français ont publié une lettre ouverte pour solliciter une enquête de la part du gouvernement. De plus, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a officiellement annoncé son soutien aux femmes hyperandrogènes dans sa résolution publiée le 21 mars dernier, où il condamne fermement cette réglementation, décrite comme discriminatoire et sexiste. Cependant, malgré cette aide internationale, le tribunal arbitral du sport refuse de suspendre le règlement de l'IAF. Pour cause, la Fédération d'athlétisme aurait fourni une preuve qui dirait que la testostérone aurait bien un effet positif sur la performance chez les athlètes. En réalité, cette étude est vivement contestée dans le milieu scientifique. Et, même en admettant sa rigueur, n'est-ce pas là un avantage naturel, au même titre que la taille pour les joueurs de basketball ? Va-t-on reprocher à un joueur d'échec d'être trop intelligent ? De plus, les hommes présentant un taux de testostérone plus élevé que la moyenne n'ont eux jamais été inquiétés. Ce paradoxe témoigne de la victoire de l'obsession pour la renormalisation sur les droits humains, en particulier sur ceux de la femme. Le sport, en tant que reflet des valeurs de la société, ne devrait pas prôner l'intolérance et la stigmatisation de la différence. C'est pourquoi il est de notre devoir de soutenir Castor Semenya dans sa lutte inébranlable qu'elle mène depuis dix ans. Il est de notre devoir de faire changer les mentalités afin que plus aucune athlète hyperandrogène n'ait à subir le même traitement qu'Anette Négesa. Il est de notre devoir de faire en sorte que Castor soit enfin reconnu pour ce qu'elle est, une femme. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.